Générique On est avec Julien Morcrette, vous êtes secrétaire général adjoint Alternative Police. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit vers 21h30 dans le quartier de la Nacelle à Corbeil-Essonne ? Mes collègues ont été une nouvelle fois pris dans un guet-apens. Il y en a assez fréquemment en Essonne. Et là on a franchi une nouvelle étape, une gradation, puisqu'on est tombé sur un appel à la purge. Un appel à en découdre et à tuer du policier par tout moyen. Alors ça m'ennuie, en même temps je vais le faire. L'appel à la purge, vous le voyez là, les règles de la purge de Corbeil-Essonne. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est bourré de faute d'orthographe, habillez-vous en noir avec masque si possible, toutes les armes sont autorisées, brûlez tout ce que vous voyez, tous les vols sont autorisés. Mais ça, ça a été diffusé où ce qu'on est en train de montrer à l'enquête ? Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux et c'est largement relayé par un certain nombre d'individus. Donc aujourd'hui, on en appelle au ministre de l'Intérieur pour taper vite et fort judiciairement parlant sur ces individus. Alors moi j'ai une question toute bête. Pourquoi personne n'en parle ce matin ? J'ai écouté toutes les radios, j'ai regardé... Personne n'en parle ni de cet appel à la purge, ni de ce qui s'est passé à 21h30. Il n'y avait pas un mot, moi je l'ai découvert quasiment par hasard ce matin. Malheureusement, ce genre de fait est banalisé. Ce que vous venez de dire montre qu'on est dans une certaine forme de banalisation de ce genre de fait. Et nous, ça nous révulse. Aujourd'hui, la coupe est pleine. Donc on demande à l'État, à notre ministre, de taper vite et fort judiciairement parlant. Mais là, on est dans le... Vous savez, je pense qu'on est dans le déni de réalité de ces situations. Et que du coup, on n'en parle pas parce que c'est pas... On n'a pas tellement envie d'en parler. Mais moi, je me fie à simplement deux phrases qui ont été prononcées par le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, lors de sa sortie sur le ministère. Ce qu'il a dit est terrible. Mais je l'ai dit à Gérard Leclerc, il n'était pas d'accord avec moi. Mais non, et j'ai même dit que ce Zemmour disait la même chose. Quand vous dites que c'était un réquisitoire contre le gouvernement, ce n'était pas le cas. C'était un exposé, un constat d'une situation. Mais Gérard... Mais c'est une situation tragique. Ça veut dire que le gouvernement ne l'a pas pris. Gérard, ce dont... Côte à côte, face à face, ces deux expressions étaient terribles. Ce dont le monsieur nous parle là, c'est une tragique illustration. Et il y en a beaucoup d'autres. Je me demande pourquoi l'AFP, d'ailleurs, ne fonctionne pas. Parce que, vous savez, les rédactions, elles sont vues par les dépêches AFP. S'il n'y a pas une dépêche AFP à un moment ou à un autre, ce n'est pas reproduit. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas sur les radios ce matin. Je n'ai rien entendu ce matin. Ah bon ? C'est ça, le grand journalisme ? Mais souvent, c'est ça. Quand il s'agit d'une situation, on n'a pas toujours un cas sur place. Ça n'a pas l'information. Donc, si on n'a pas une information... Mais c'est tragique, c'est une illustration de la situation décrite par M. Collomb au moment de son départ. Et je rappelle que les auteurs de ces messages donnent rendez-vous aux délinquants le 31 octobre, dans la soirée d'Halloween. Pour ceux qui vont être sur le terrain ce jour-là. Alors, évidemment, nous, on est pris en otage, si j'ose dire, les médias. Parce que c'est une manière de faire de la publicité à ces gens-là, puisqu'on en parle ce matin. Mais alors, c'est le principe même de notre métier, si j'ose dire. Absolument. Donc, vous faites très bien votre travail. Vous avez raison de le faire. Il faut informer les citoyens de ce genre de triste initiative. Ça montre que les policiers, aujourd'hui, risquent leur vie pour la défense de la sécurité et des biens sur l'ensemble du territoire. Ça montre qu'aujourd'hui, pour 2 000 euros par mois, on ne sait pas si on va retrouver notre famille le soir. Si on va se faire calciner dans un véhicule ou si on va prendre un pavé sur le crâne. Donc, il faut vraiment que ce genre de fait soit relayé et porté à la connaissance du plus grand public. Et bien, effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, le constat de M. Collomb est un constat plein de lucidité. Merci d'être venu parler ce matin sur le plateau de l'heure des pros. Merci à Marine.